Bonjour à tous et à toutes! Vous savez tous combien la vie peut être stressante et à quelle vitesse les choses peuvent devenir un peu incontrôlables. C'est si facile de rejeter la faute sur les autres ou sur les circonstances qui vous entourent. Prendre des choses en main et assumer la responsabilité de ce qui se passe dans votre vie, c'est l'une des choses les plus importantes que vous ferez jamais et l'une aussi des meilleures. Le président américain Harry Truman gardait toujours une pancarte avec cette phrase sur son bureau dans le bureau ovale. «The buck stops here » ou en français « la responsabilité s'arrête ici ». L'expression vient de la phrase « passing the buck » qui veut dire « passer la responsabilité à quelqu'un d'autre ». Cette phrase fait référence à l'idée que le président des États-Unis doit prendre des décisions et accepter la responsabilité ultime de ses décisions. Dans cette vidéo, on va voir les avantages d'assumer la responsabilité de vos actes et de votre vie et 10 façons d'y parvenir. Mon nom est Mario Loubier et dans le but de vous aider à améliorer soit vos performances dans le domaine de la vente, de l'expérience client et du leadership, on partage sur cette chaîne des stratégies de motivation et d'engagement. Parce que les émotions mènent les décisions. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et obtenir gratuitement au moins une vidéo par semaine. Pour les entreprises, on est accrédité Emploi Québec dans le cadre de la Loi sur la formation. Les détails se trouvent au bas dans la fiche description. Vous pouvez aussi écouter cette vidéo en podcast en cliquant sur le lien dans le bas de la fiche description. Lorsque tu acceptes la responsabilité de ce qui t'arrive, tu prends le contrôle de ta vie. Appelé d'une reprise, le président Truman a fait référence à l'enseigne du bureau dont on a parlé en introduction dans des déclarations publiques. Par exemple, dans un discours prononcé au Collège national de guerre, le 19 décembre 1952, M. Truman a déclaré « Vous savez, c'est facile pour le corps arrière, le lundi matin, de dire ce que l'entraîneur aurait dû faire une fois le match de football terminé. Mais quand la décision est devant vous, la décision doit être prise. » Sur mon bureau, j'ai une devise qui dit « The buck stops here » Quand vous êtes maître de ce qui se passe dans votre vie, vous pouvez vraiment commencer à façonner de plus belles façons votre avenir. Cela signifie essentiellement que vous devez reconnaître le rôle que vous jouez dans votre propre vie avec les bons et les mauvais côtés. Plutôt que de chercher quelqu'un ou quelque chose à blâmer, vous devez accepter que vous êtes responsable de ce qui se passe. Évidemment, il y a d'autres personnes et d'autres facteurs qui peuvent avoir une influence. Mais vous êtes le seul ou la seule responsable de vos propres actions et de tout ce qui se passe dans les limites de ce que vous pouvez contrôler. Cela veut donc dire que vous devez vous excuser lorsque vous avez fait quelque chose de mal ou au moins reconnaître pourquoi quelqu'un peut attendre des excuses de votre part. Cela signifie aussi d'accepter que vos propres actions puissent vous avoir conduit à la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant que cela vous plaise ou non. La bonne nouvelle, c'est que cela signifie aussi que vous devez vous féliciter quand vous faites quelque chose de bien. Vous devez assumer l'incroyable accomplissement que vous avez fait, par exemple au travail. Assumer la responsabilité et le mérite du dur labeur que vous y consacrez. Soyez fiers de vous quand vous réussissez à faire quelque chose. Il n'y a donc pas que du pessimisme. Reconnaître vos actions peut aussi signifier vous accorder le respect que vous méritez. On a tous entendu diverses citations sur le fait d'être responsable de son propre bonheur. Il y a tellement de vérité dans tout cela. En vous engageant et en acceptant que vos actions aient des conséquences, vous pouvez trouver des moyens de rendre ces conséquences plus positives. Quand vous réalisez que vous êtes responsable de votre propre vie, il sera beaucoup plus facile de commencer à créer et maintenir votre propre bonheur. La responsabilité est essentielle pour avoir de bonnes relations avec les gens qui vous entourent ainsi qu'avec vous-même. Les collègues ne veulent pas travailler aux côtés de quelqu'un qui n'est pas en mesure de recevoir des commentaires constructifs. Ils veulent travailler avec quelqu'un qui est conscient ou consciente de ses limites et des points forts, qui n'a pas peur de répondre aux opinions des autres et de changer les choses si nécessaire. Les amis et les membres de la famille ont tendance à donner beaucoup plus de mou que les collègues de travail. Cela ne veut pas dire qu'ils le feront à tout jamais. Ces personnes vont être prêtes à laisser passer certaines choses, à vous laisser grandir et à ne pas assumer la pleine responsabilité de tout tout le temps. Cependant, il y a des limites. À un moment donné, les proches que vous aimez dans votre vie mais aussi les collègues de travail vont s'attendre à ce que vous preniez les choses en main et à ce que vous leur rendiez des comptes. De toute façon, plus vous essayerez de blâmer tout ce qui vous entoure, plus on vous percevra comme une victime et plus on vous fuira. Assumer la responsabilité de sa vie, c'est aussi assumer la responsabilité de son pouvoir de penser, de sentir, de parler et d'agir. C'est la structure de toute expérience humaine. Vous créez votre vie avec vos pensées, vos sentiments et vos paroles mais aussi avec vos actions. Vous assumez la responsabilité lorsque vous acceptez les pensées que vous avez. Ce que vous ressentez se produit dans votre corps et c'est le résultat de vos pensées. Les mots que vous prononcez viennent de votre bouche et de votre voix. Les actes que vous posez sont posés par vous. Cela signifie donc qu'il n'y a personne qui peut vous faire penser, ressentir, dire ou faire quoi que ce soit à moins que vous les laissiez faire. Cessez de blâmer les autres. D'abord, cela devient vite ennuyeux. Même les personnes qui vous adorent s'ennuient de vous voir constamment accuser les autres de choses qui sont sous votre contrôle. Ensuite, c'est épuisant pour vous. Le fait de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre nous donne souvent l'impression d'être un peu sournois. On sait souvent que lorsqu'on rejette la faute sur quelqu'un d'autre, on peut se sentir assez coupable et épuisé. C'est injuste pour l'autre personne que vous blâmez et c'est aussi injuste pour vous. Cessez de vous excuser. Tout comme le fait de blâmer les autres, trouver des excuses vous permet d'échapper peut-être à la responsabilité de la tournure que prendra une situation. Bien sûr, il y a des choses qui sont hors de votre contrôle. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont sur votre contrôle. Vous êtes peut-être en retard pour dîner avec un ami. Au lieu de vous plaindre de la circulation sur votre trajet, soyez simplement honnête et dites que vous ne vous êtes pas laissé assez de temps ou que vous n'avez pas tenu compte des embouteillages aux heures de pointe. Cessez de vous plaindre de votre situation. C'est évident que votre vie est peut-être nulle à certains égards. Mais si vous ne faites que dire à quel point votre vie est nulle, figurez-vous qu'il n'y a rien qui va changer. Là encore, tout n'est pas sous votre contrôle. Mais si vous avez le contrôle, vous devez être prêt à le prendre. Se lamenter sur sa situation revient souvent à agiter un drapeau blanc et à l'accepter comme une situation permanente et insurmontable. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous pouvez penser. Respectez ses promesses et ses engagements. Est-ce que vous avez déjà dit que vous feriez quelque chose? Alors faites-le! Soyez quelqu'un qui tient ses paroles et dont les promesses ont un sens. Bien sûr, c'est quelque chose d'urgence présente. Vous pouvez expliquer à l'autre personne pourquoi vous êtes incapable de faire ce que vous avez dit que vous feriez. Mais vous savez comme moi que ces moments doivent être rares et les raisons qui les motivent doivent être sincères et importantes. Cela signifie que vous ne pouvez pas annuler un dîner prévu parce que vous avez eu une mauvaise journée au travail. Le monde ne devrait pas s'arrêter tourné aussi facilement. Pour cela, il faut savoir quand ne pas prendre d'engagement ferme ou faire des promesses que vous savez que vous ne pourrez tenir. Soyez réaliste et dites seulement que vous ferez quelque chose si vous le voulez vraiment ou si vous avez l'intention de le faire. Sachez aussi ce que vous voulez vraiment dans la vie. Une grande partie de la responsabilité de votre vie va consister à savoir quel genre de vie vous souhaitez mener. Bien sûr, cela peut être parfois difficile à comprendre. Mais c'est aussi un processus que vous devez essayer de suivre et de répéter autant de fois que nécessaire pour vous fixer des objectifs qui sont concrets et réalistes pour votre vie. L'action. Agir. Une fois que vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous pouvez faire des choses qui vous rapprochent de ce point. Les trois premiers points qu'on a discuté préalablement, blâmer les autres, trouver des excuses, déplorer votre situation, ont toutes une chose en commun. Ils n'exigent aucune action. En revanche, si vous avez fait quelque chose, n'avez rien fait ou êtes simplement à la dérive, votre prochaine action est importante. Avez-vous besoin de rectifier une erreur? Est-ce que vous devez vous excuser de ne pas avoir fait quelque chose? Avez-vous besoin de vous fixer un cap et de faire des choses pour grandir dans la vie? C'est essentiel d'agir pour assumer vos responsabilités dans la vie. Pardonnez-vous quand les choses vont mal. Vous n'êtes pas parfait et parfaites et vous allez faire des erreurs. S'il est important que vous reconnaissiez ces erreurs, c'est tout aussi important de vous les pardonner. Il n'y a aucun humain qui est infaillible. On fait tous les erreurs. Mais la façon dont on les traite sur le plan émotionnel est d'autant plus importante. Soyez un peu doux avec vous-même. Sachez que les erreurs ne font pas de vous une mauvaise personne. En fait, les erreurs sont des leçons qui font de vous une meilleure personne pour l'avenir si vous en tirez des leçons. Elles vous aident à devenir qui vous êtes. Casser vos mauvaises habitudes Sachez qu'éviter les responsabilités est autant une habitude qu'une décision consciente. C'est un état d'esprit que vous créez et vous renforcez par une exécution qui est répétée. Cela peut conduire à repousser accidentellement les personnes qui vous sont chères. Vous pouvez accidentellement rejeter la faute sur un être cher parce que vous avez l'habitude de repousser les responsabilités. Cela peut vraiment nuire aux relations dans votre vie. C'est donc aussi important de se rappeler que chaque petit manquement à la responsabilité s'accumule et va causer des problèmes par la suite. Mais pour rompre avec cette habitude, il faut l'identifier et l'accepter pour ce qu'elle est. Une fois que vous aurez fait cela, vous serez donc plus conscient du moment où vous la faites. Cela vous donnera le pouvoir d'arrêter avant d'appuyer sur la gâchette verbale ou mentale. Identifiez ensuite les éléments déclencheurs de votre déni. Quelles sont les situations qui risquent le plus de vous faire fuir vos responsabilités? Est-ce qu'il y a des domaines de votre vie où vous avez souvent recours aux reproches, aux excuses, aux jérémiades qu'on a déjà mentionné dans la vidéo? Si vous pouvez identifier les situations dans lesquelles vous refusez d'être tenu responsable de vos actes, vous pouvez trouver des moyens de réfléchir différemment. Peut-être qu'il y a certaines personnes avec lesquelles vous ne pouvez pas accepter de blâmer parce que cela vous donne un sentiment d'infériorité ou d'incompétence. Quoi qu'il en soit, savoir quand, où et pourquoi vous refusez d'assumer la responsabilité de votre vie et de vos actes est une étape importante dans la résolution de ce problème. Reconnaissez vos choix. La vie est pleine de choix. Des moments où on peut prendre un chemin ou un autre. Certains choix sont importants mais d'autres sont petits. Mais c'est important de reconnaître que vous faites le choix d'une manière ou d'une autre. Identifier les mauvais choix que vous avez faits n'est pas facile à faire. Personne ne veut admettre qu'il y avait une meilleure option qu'il n'a pas pris. Mais accepter que le choix a déjà été fait et qu'il ne peut pas être défait permet de l'accepter dans une plus large mesure. Vous avez maintenant des choix à faire. Vous pouvez choisir une voie qui peut vous aider à rectifier une mauvaise situation ou choisir une voie qui consiste à faire l'autruche et à nier toutes vos responsabilités. Laquelle choisirez-vous ? En acceptant la responsabilité des choses que vous pouvez contrôler, vous aurez une vision beaucoup plus positive de votre vie en général. Et en évitant de prendre des responsabilités, on peut se sentir frustré et plus qu'un peu coupable. En reconnaissant ce qu'on fait, on peut donc faire disparaître ses émotions, ses sentiments négatifs. Cette attitude positive et proactive va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux dans d'autres aspects de votre vie également. En prenant de meilleures habitudes, vous allez vous forger un meilleur état d'esprit. Vous vous sentirez bien dans votre peau et beaucoup plus confiant dans ce que vous faites, ce qui va vous permettre d'obtenir de bien meilleurs résultats par rapport à une situation qui peut, soit-on-le, être gagnant-gagnant. En étant responsable, vous montrez que vous avez du respect pour vous-même et pour les autres. Cela peut vraiment vous aider à améliorer vos relations au travail ainsi qu'avec votre famille, vos amis et votre partenaire. Vous tirerez un grand profit de votre comportement et vous gagnerez le respect des autres en cours de route. Évidemment, cela peut sembler assez effrayant et intimidant au début, mais vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre état d'esprit et votre comportement vont changer. Nous ne disons pas que vous devez soudainement vous excuser pour tout et vous sentir constamment coupable et opprimé. Acceptez simplement le fait que vous êtes humain et que vous ne serez jamais parfait à vos propres yeux. En reconnaissant ce que vous faites et comment vous vous comportez, vous pouvez commencer à améliorer votre vie. Acceptez-vous pour ce que vous êtes et trouvez des moyens de vous sentir mieux en cours de route. Vraiment, qu'est-ce qui vous en empêche ? Maintenant que vous avez vu la vidéo, que ferez-vous de différent ? Passez à l'action et faites-moi signe. Merci pour votre écoute. Sous-titrage ST' 501